Les élections municipales du 30 juin prochain, nous sommes à trois jours de ce scrutin qui aura lieu le 30 juin, comme je le disais tout à l'heure, un scrutin historique au Togo. Cela fait 32 ans qu'il n'a pas été organisé et en même temps nous sommes à J-1 de la fin de la campagne pour le scrutin. La campagne s'achève ce vendredi 28 juin 2019 et aujourd'hui nous accueillons encore sur le plateau une liste qui est en course pour ce scrutin, c'est la liste Mianto Kwe Lawe, littéralement ça veut dire en français, c'est à nous-mêmes de le faire. On reçoit pour évoquer le sujet maître Sefako, Valérie Sossou. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes candidate sur cette liste Golf 2, tête de liste c'est ça ? Bien sûr c'est ça. Dans le Golf 2 pour Mianto Kwe Lawe, en liste donc pour les municipales Golf 2, où nous nous situons-nous ? Merci. Tout d'abord c'est une circonscription nouvellement créée et le Golf 2 pour 8 quartiers au total. 8 quartiers. Il y a des quartiers qui sont connus littéralement sous des noms, mais administrativement il y a des noms qui sont importants et qu'il faut les citer. Il s'agit notamment de Tokun Tamé et qui regroupe le groupe de Foréva, c'est-à-dire le quartier Foréva communément. Il y a le Tokun Aéroport, il y a un quartier aussi. Un canton disons, on ne peut pas les appeler quartier. Ils sont des cantons, des grands cantons. Et il y a Tokun Uti, il y a un quartier qui se retrouve dedans. Il y a Hedjormawe, c'est-à-dire en deux parties. Hedjormawe, un, Hedjormawe, deux. Il y a aussi les Atiégou. Il y a Atiégou, un, deux, et il y a Atiégouvi. Atiégouvi qui couvre Togo 2000. Il y a aussi une partie de Kége, Kinegougan. La plus grande partie de Kége fait partie également de notre institution. Alors, vous avez quand même, c'est un peu vaste, hein ? Oui, c'est un peu étendu. Vous avez l'idée de la superficie ? Au point où on est, on n'a pas encore fait une délimitation cadastrale. On a juste la cartographie communale. Et nous pensons après les élections, faire une circonstitution communale avec des précisions sur la démographie et la situation précise de notre circonstitution. Est-ce que vous-même, vous êtes une résidente de ces milieux ou bien vous avez été parachutée là-bas pour être candidate ? Oui, j'ai été une résidente dans le passé. Mais pour des raisons professionnelles. Il est de nature qu'on change de domicile. Mais néanmoins, j'ai des parents. J'ai des parents qui sont résidents permanents. Il y a un parent à Kége. Il y a trois parents d'Antibou également. Et donc, j'ai de bonnes raisons pour être candidate dans cette circonstitution. Parce que j'ai vécu là et j'ai connu beaucoup de choses. Il y a des thématiques que notre dynamique est en tant que là, oui. Et je me suis dit, mais cette thématique, il faut que je les ramène aussi sur mon territoire pour ne pas dire ma commune, pour pouvoir résoudre certaines questions qui sont de l'actualité. Alors, si je vous ai posé la question ainsi, c'est juste pour savoir si vous maîtrisez ces milieux, si vous connaissez les réalités de ces milieux-là ? Pour la plupart, oui. De par ma profession judiciaire, nous connaissons beaucoup de ces problèmes qui nous parviennent au niveau des juridictions. Et j'ai une idée globale sur les problèmes d'une façon locale. Néanmoins, notre liste, je ne suis pas la seule. Et j'ai des colistiers. Nous sommes 24 personnes sur la liste. Et je peux vous rassurer que nous, les 24, chacun vient d'un quartier, d'un village ou d'un canton de Golfe 2. Et nous avons rassemblé. Chacun a apporté son histoire et ses réalités, ses expériences. Ce qu'il a constaté depuis l'évolution de ce milieu, les problématiques du jour, qu'est-ce qu'il faut faire, les projets. Et avec la création de notre commune, il faut bâtir notre commune. Et c'est nous qui allons le faire. C'est pourquoi nous, on s'est constitué en liste avec notre dynamique pour aller à ces élections. Alors, avant d'évoquer plus spécifiquement ce qui est propre à votre Golfe 2, votre liste, Mianto Kouilaue, c'est un nom assez évocateur. Qu'est-ce que cela renferme ? Qu'est-ce que ça porte, Mianto Kouilaue ? Merci. C'est une question très pertinente. D'abord, ce qui a motivé les initiateurs de ce mouvement que je salue de passage, nous avons constaté, et c'est un constat général pour tout le pays, notre pays, le Togo. Les citoyens se sont sentis, à un moment donné de notre histoire sociopolitique, démotivés, désengagés. Et donc, ça laisse croire comme si ce sont les étrangers qui allons venir bâtir notre pays, ou bien nos communautés, pour faire développer nos milieux. Et nous, nos initiateurs, nous, on a été les derniers suralliés, le rang des initiateurs. Et on s'est rendu compte que c'est un constat fort et général qu'il faut relever le défi. Et le premier défi à relever, c'est un engagement citoyen, personnel, et très ferme. Alors, on s'est dit, Amina, Mianto Kouilaue, Amélima Soafi, Boulava Un Amino. C'est pour dire en français, c'est nous-mêmes qui allons le faire. Personne ne viendra d'ailleurs pour nous le faire. C'est nous-mêmes qui allons bâtir nos communes. C'est nous-mêmes qui allons bâtir notre pays. Personne ne viendra le faire. Ah donc, nous avons voulu, et principalement, participer, d'ailleurs c'est notre première participation au plan électoral. Et nous avons vraiment trouvé l'opportunité, c'est une grande opportunité qui s'ouvre à notre mouvement. Et nous n'avons pas voulu laisser le temps nous échapper. On s'est tout de suite rendu compte que ça rentre dans nos visions. Nous avons des visions, nous avons des ambitions. Et l'une de nos ambitions, c'est d'enlever tout ce qui entrave le développement, tout ce qui bloque le développement communautaire. Et il faut motiver la population à un engagement communautaire. C'est un travail collectif. Ce n'est pas un travail personnel ou individuel, mais c'est le développement communautaire passe par l'engagement collectif. Et donc, nous nous sommes dit, le travail de la mairie ou bien d'une commune ressemble à nos ambitions, à notre vision. Et donc, nous nous sommes dit, il faut y aller. Il faut y aller. Et d'abord, c'est un exemple que nous donnons à tous nos autres concitoyens, de ne pas fermer les bras. Nous avons connu beaucoup de choses, surtout la jeunesse. Nous avons un défi à relever. Nous devons nous engager pour aller de l'avant. Alors, vous parlez de ce qui vous motive à vous lancer dans cette conquête pour les municipales. Est-ce que sur vos listes, par exemple, vous avez fait la part belle, par exemple, à la jeunesse, qui est aujourd'hui très engagée au bien ? Comment ? Quelle est la représentation, la proportion de la jeunesse de femmes sur vos listes ? Parce que je sais que ça a été un gros défi pour beaucoup de listes, pour ces élections. Merci. Je suis quelqu'une qui se bat. Pour la question du genre, je vais parler d'abord de la jeunesse. Et je peux vous rassurer qu'on dit souvent, la jeunesse n'a pas d'âge. Et sur ma liste, nous sommes 24, je l'ai dit. Et nous n'atteignons pas la moitié pour le genre. Mais la plupart d'entre nous constituent la jeunesse. Quand je dis la jeunesse, il y a deux tranches d'âge. Et donc, c'est des gens très motivés. C'est des gens qui ont eu des expériences et en tout engagement citoyen. Ils ont essayé de, par leur passé, d'apporter ce qu'ils peuvent pour le développement communautaire. Et ils n'ont pas hésité à donner leur dossier pour constituer notre liste. Et donc, pour le côté du genre, c'est vrai, je n'ai pas hésité à accepter cette responsabilité de tête de liste. Parce que, pour moi, c'est un défi. C'est un défi d'honneur. Il faut que nous, les femmes, nous nous levons. Nous nous levons et nous nous bâtions aux côtés des hommes. On ne va pas laisser les hommes seuls dans un combat qui s'appelle développement communautaire. Surtout, on dit, dans nos habitudes culturelles, que c'est la femme qui s'occupe de la maison. C'est la femme qui entretient mieux la maison. L'homme, il est là, il contribue. Mais c'est la femme qui est le pilier de la maison. Et donc, les communes, il faut une femme pour être la première pierre d'une commune. Parce que, moi, je dis, depuis 32 ans, depuis 32 ans, beaucoup d'entre nous n'ont pas connu ces élections. Ils ont entendu parler. Alors, nous, on se dit, on considère que c'est la toute première. Et donc, il faut des bonnes fondations. Et je crois à mon expertise, à mes expériences. Je crois à mes colistiers. Je crois à notre dynamique qui a de la compétence, des talents énormes. Je peux vous rassurer, nous avons, et ce n'est pas pour nous flatter, mais au sein de notre dynamique, nous avons des expertises, nous avons des compétences. Et j'allais dire, on n'a pas besoin en ressources humaines, même pour aller sur le chantier qui constitue le développement de nos communes. Les gens qui composent votre liste, est-ce que c'est des gens qui ont une histoire, une vie associative, une vie d'engagement ? Pour la plupart, oui. Et je peux rassurer qu'ils sont des responsables. Ils sont des responsables. Il y a des entrepreneurs, il y a des ingénieurs, il y a des programmeurs, même au plan informatique. Il y a des juristes, je suis juriste, des formations. Et nous avons toutes les compétences. Nous avons des urbanistes, nous avons des techniciens cadastrales et topographiques. Et pour bâtir une commune, je vois ma liste totalement engagée et avec des compétences que je loue. Et si vraiment c'était possible que notre seule liste constitue une commune, je n'allais pas hésiter. Je compte sur notre liste et notre dynamique aussi, en général, parce que nous avons des ambitions. Pour ce que moi je vois de la campagne que mène le Miantoc-Oulaoué jusqu'à présent, surtout sur les réseaux sociaux, je peux considérer que c'est une campagne très offensive. J'ai même vu, je pense hier ou avant hier, certains endroits, on a mis des Wi-Fi zones où le mot de passe, c'est Miantoc-Oulaoué et tout. Où vous trouvez les moyens pour cela ? C'est pour vous demander si vous avez un poids lourd derrière vous ou bien cet engagement dont vous faites montre de cette manière. Merci beaucoup. Et vous savez, avant d'aller tout droit au but à cette réponse, moi personnellement, je suis un peu... c'est ça d'ailleurs même l'une de mes motivations. Au Togo, nous construisons pour ces élections un groupe indépendant. Oui. Parce que nous sommes un mouvement politique et donc nous ne pouvons pas s'allier au rang des politiques. Donc nous sommes un groupe indépendant. Et beaucoup, tout de suite, quand on dit groupe indépendant, ça laisse d'autres substitutions et d'autres interprétations. Nous, je peux vous dire, c'est vrai qu'il y a un financement venant du gouvernement pour la campagne. Et pas plus que quelques heures, on a eu assez, assez fort. Mais depuis le début, c'est nous-mêmes, c'est nos moyens personnels. C'est nos moyens personnels. On n'a pas de financement. Les réseaux Wi-Fi que vous voyez, nous avons des informaticiens, nous avons des ingénieurs, des programmeurs. Notre site web, on n'a fait personne pour le faire. Nous avons, et je ne voudrais pas faire publicité de sa personne, mais celui qui est le programmeur de notre liste, de notre dynamique, notre site web, il est sur ma liste. Il est sur ma liste. C'est pour dire que nos compétences, nous les mettons en même temps en œuvre pour montrer que nous sommes capables. C'est nous-mêmes qui allons le faire. En un mot, je peux dire que nous essayons de donner l'exemple. qu'on ne doit pas attendre toujours de quelqu'un. On ne doit pas toujours tendre la main à un étranger, à une communauté internationale. Nous sommes des citoyens togolais, et en tant que citoyens, nous pouvons nous-mêmes, par nos sacrifices, nos moyens, en nature, en espèce, chacun a quelque chose à apporter pour bâtir sa nation, pour bâtir sa communauté, sa commune. Et donc, tous ces faits que vous voyez, ce sont nos propres moyens que nous mettons ensemble, parce que quand on met un peu, un peu de moyens, ensemble, dans un esprit collectif, ça donne un résultat positif. Et c'est des fruits qui fleurissent toujours. Voilà. Alors, revenons maintenant dans la campagne. Je l'ai dit, elle va se refermer demain vendredi. Donc, vous êtes sur le terrain depuis déjà au moins 13 jours. Qu'est-ce que ça donne ? L'une de nos stratégies de campagne, moi, je ne l'avais dit pas plus qu'hier, notre dynamique dans nos façons de faire, nous appelons cela la campagne de proximité. Et donc, ça laisse avoir des portes à portes, des séances d'écoute, parce qu'il faut écouter les gens, il faut les connaître dans les écoutes, connaître leurs problèmes, les écouter, parce qu'en écoutant une personne, on la connaît mieux, on découvre mieux sa réalité, parce que nous n'habitons pas les mêmes quartiers, nous n'habitons pas les mêmes maisons. Il faut systématiquement aller vers l'autre, parler avec lui, le sensibiliser, parce que ces élections, nous, et surtout moi dans ma commune, et Golf 2, notre campagne, c'est plus basé sur les portes à portes, les séances d'écoute, la proximité, campagne de proximité. C'est comme ça que nous avons évolué durant les 13 jours. C'est vrai, nous avons fait des actions publiques, mais pas de façon de propagande, ni de... Vous n'êtes pas dans le clinquant, dans le bling-bling, c'est ça ? Parce que d'abord, il faut reconnaître que notre mouvement, nous n'existions pas de façon officielle, il y a assez longtemps. Il faut nous faire découvrir, il faut nous faire connaître, il faut convaincre nos concitoyens de nos ambitions. Parce que nous, nous avons des ambitions dans notre dynamique. Et les premières bases de ces ambitions, c'est de semer l'engagement citoyen dans tous les Togolais. Dans tous les Togolais, nous avons commencé par la préfecture du Golfe, l'ancienne préfecture du Golfe. C'est pourquoi d'ailleurs, notre dynamique ne fait que partie des sept golfes qui constituent les sept communes de Lomé. Alors maintenant, spécifiquement dans le Golfe 2, où vous êtes candidat, sur quoi vous travaillez ? Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous travaillez là-bas ? Bien, dans notre commune, nous avons des problématiques sensibles. Et l'une d'entre elles constitue le fléau, le phénomène environnemental, notamment la canalisation des eaux pluvieuses qui créent des inondations et qui créent d'autres conséquences invivables. Il y a suite à des plus fortes saisons, les enfants qui perdent la vie suite à ces inondations. Et les problèmes sociaux liés à ces inondations, la plupart créent des épidémies, des épidémies qu'il faut vraiment chercher à abattre. Et donc, nous avons dit, si nous arrivons à la mairie, systématiquement, il y a certaines problématiques qu'il faut éradiquer tout de suite. Il faut laisser des carnivaux, il faut laisser la voie à la pluie, il faut essayer de refondre les canalisations d'eau. Parce que, presque sur notre territoire communal, c'est un problème général. Quand nous prenons le quartier de Nukafou, Nukafou jusqu'à Foréva, au niveau des rails, et quand on reverse vers Kégé, derrière le grand marché de Nukafou, c'est vraiment des bas fonds, des bas fonds pas possibles. Nous avons fait une descente sur le terrain la fois dernière, où c'est une maison, c'est une maison carrément inondée. Et nous sommes rentrés, nous avons des vidéos, et nous sommes rentrés dans la maison pour constater les faits. Et il y avait, moi j'ai été totalement gênée de voir un lit, un lit sur lequel une personne humaine dort, et c'est dans l'eau. Ils ont mis des pierres, des briques de pierre, avant de poser le lit sur les pieds. Et tu mets le pied dans l'eau avant de monter sur le lit. Je dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors nous avons tellement des problèmes sensibles. À part l'inondation, nous avons le problème de nos amis, de nos frères nigériens, qui occupent notre commune d'une façon inappropriée, qui posent des actes répréhensifs. Et d'abord, quand nous prenons le marché de Hediraoui, on a l'impression que les hibos ont pris en otage notre marché, qui est propre à nous. Les Togolais, moi personnellement, j'ai mené une petite enquête dans le marché de Hediraoui, les Togolais ne se sentent plus appartenus à ce marché. C'est comme s'ils vivent, surtout les bonnes, nos mamans, nos soeurs, qui sont des commerçants dans ce marché, se sentent privés de leurs droits de citoyenne, de bénéficier du minimum les taxes par ici. Elles ne sont pas dominées par les étrangers, qui sont des collègues commerçants à elles. Donc, nous avons pas mal de problèmes. Il y a le marché par ici, il y a l'inondation par là, et il y a aussi le problème de la délinquance juvénile. Parce qu'il y a des endroits de prolongement des rails au travers Nukafu, et des coins de gang, etc. Nous avons vraiment, et ça laisse des questions d'insécurité. Des questions d'insécurité. Il y a des endroits aussi non électrifiés. Il y a des endroits non électrifiés. Nous avons des écoles surpeuplées. Les effectifs dans les classes de nos enfants, les enfants sont tellement entassés dans les salles de classe. Et donc, nous, nous pensons, notre dynamique a des projets par rapport à ces problèmes. Par exemple, pour le dernier point que je viens de souligner, il y a ce qu'on nous appelait les écoles communales. Il n'en existe pas au Togo. Nous, nous avons, au Golfe 2, nous prévoyons créer des écoles communales. Ce ne seraient pas des écoles privées, mais étatiques, mais communales. C'est la commune qui va créer ses propres écoles. Le côté santé, il y aura des centres de santé rien que pour des spécialités données. Quand les femmes, par exemple, elles veulent faire des consultations prénatales, elles n'ont pas besoin d'aller dans un centre de santé où il y a plusieurs consultations. Il faut juste créer un centre de suivi de grossesse et ça peut être accompagné de la maternité. En même temps, elles peuvent accoucher là-bas. On peut créer des centres de santé juste destinés à la vaccination de nos enfants. Voilà. Donc, les centres de formation professionnelle, on en a pas assez au Togo. Les TFTP qui existaient sont basés dans les chefs-lieux de région. Nous, nous comptons créer des centres de formation professionnelle. Pour tous les métiers artisanaux, il faut essayer d'installer les centres de formation de perfectionnement. Il faut occuper la jeunesse. Parce que quand on occupe un jeune, ça laisse à la délinquance. L'oisiveté entraîne forcément la délinquance. Donc, nous avons beaucoup de... Un chantier qui est devant nous. Et nous avons les compétences, les talents pour y arriver. Alors, vous avez un chantier énorme, un programme ambitieux. Vous avez les compétences, les talents. Mais est-ce que vous avez les moyens? Les moyens, nous les avons. Et c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et ça revient toujours au nom de la dynamique. Et en dehors de nos moyens, de nos capacités, de nos compétences, il y a ce que nous appelons les tasses communales. Les tasses communales servent en général, en règle générale, pour créer des infrastructures, pour résoudre des problèmes locaux. Et s'il faut même aller sur le plan, parce que la loi prévue l'intercommunalité. Voilà, nous pouvons faire recours à des communes pairs qui ont plus de ressources que nous. Et plus de ressources financières, je veux dire. Et donc, dans ce sens juridique, nous pouvons nous entraider entre mairies. Et même au-delà, au plan au-delà de notre territoire, nous pouvons signer des contrats de partenariat avec des communes étrangères. Avec du ménage. Voilà. Donc, nous avons les premiers moyens. Parce que l'argent, on peut avoir l'argent, mais si on n'a pas la compétence, l'argent, c'est comme on cède l'eau et mise sur le dos du canal. Donc, il faut compter sur nous-mêmes, nos propres compétences. Et ce sont les premiers moyens que nous disposons. Alors, si je comprends bien que vous voulez bien compter sur vos propres moyens, ça ne s'entend pas que, par exemple, les 24 personnes, je sais que c'est 24, il y a aussi des réservistes dedans, mais qui sont sur votre liste, ce n'est pas eux qui vont se cotiser pour développer la commune. Il va falloir se baser sur les taxes, sur les impôts et autres. C'est quoi dans votre programme ? Vous allez les augmenter, vous allez les maintenir ? Qu'est-ce que vous prévoyez faire à ce niveau pour financer justement vos programmes ? Eh bien, vous savez, après les élections, les conseillers municipaux, à notre niveau, nous serons au nombre de 19. Les 19 principaux conseillers. Et nous avons ce qu'on appelle les services techniques de la mairie. Alors, c'est notre dynamique en Golfe 2. Les urnes révèlent que nous obtenons plus de conseillers. Et donc, nous aurons les co-listiers qui sont restés derrière les conseillers qui auront accès au conseil municipal. Et ce ne sont pas des... Notre dynamique, on n'est pas un mouvement qui réclasse les gens en les déclassant. Nous constituons un organe, un mouvement où il y a des adhésions, il y a des engagements. C'est ça. Mes amis, ses frères et soeurs qui sont sur la liste et qui n'iront pas en conseil municipal, ils vont toujours demeurer. Ils vont toujours travailler. Et ils travailleront toujours. Ensemble, on a toujours. Parce qu'on a des visions. Même en dehors des élections locales, le mouvement a toujours des actions à venir. On aura toujours besoin d'eux. Donc, ce ne sont pas des gens à oublier après les élections. On sera toujours ensemble. On va toujours réaliser des choses ensemble. Parce qu'on ne va pas laisser leurs compétences s'envoler. Il faut compter sur eux. Il faut les attirer. Ce n'est pas le conseil municipal qui nous réunit, mais c'est le mouvement Niantoc Bélan qui nous réunit. Vous avez subrepticement évité ma question. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais sur le terrain, quand vous avez fait la campagne pendant ces jours, est-ce que vous pensez que c'est prometteur ? Oui. Oui. Nous, nous le pensons et nous y croyons. Parce que le travail de proximité que nous avions fait, je peux vous rassurer qu'il y a bon nombre d'électeurs, des citoyens togolais qui ne voulaient pas aller voter. Oui. Oui. Qui ne voulaient pas aller voter. Quand les gens ont écouté notre dynamique par son nom, tout de suite, ils ont compris que, mais ils dormaient. Ils s'omnolaient. Il faut se lever. Qui va venir le faire pour toi ? Alors, il faut se lever. Et nous avons connu en même temps des gens qui ont compris le message, mais qui regrettaient amèrement de n'avoir pas leur carte d'électeur. Et donc, ça donne un résultat comme quoi ils sont convaincus et ils sont derrière nous. Je peux dire que nous avons déjà des sympathisants et même des adhérents en attente à notre mouvement. Donc, nous croyons, nous avons impacté notre commune de par nos actions durant les 13 jours. Et nous allons évoluer, même après les élections, nous allons continuer, pas sensibiliser. Et on sera là pour faire le bilan. Maître Cefaco Valérie Sossou, merci d'être passée. Merci à vous également. Vous êtes tête de lice des indépendants. Bientôt qu'on est là où est dans le Golfe 2 pour les élections municipales du 30 juin prochain. Bonne chance pour le 30. Merci, merci bien. On va observer la pause. C'est 10 minutes, on suit le journal et puis on revient pour Regards Croisés.